100 supermarchés, 18 hypermarchés casinos ont ouvert hier et ouvrons mercredi prochain uniquement grâce aux caisses en libre-service et à quelques vigiles. C'est une première pour l'enseigne, provocation disent les syndicats et notamment Forces Ouvriers. Vous en pensez quoi mes chers grandes gueules ? Tiens Barbara, c'est un progrès ou c'est une régression ? On en avait déjà parlé quand on a parlé du projet du gouvernement d'autoriser l'ouverture des commerces de bouche, des supermarchés la nuit, d'ailleurs ça a été rejeté, ce projet n'est pas allé au bout et j'avais déjà exprimé mon opposition. Après je sais que notamment Maxime a trouvé ça formidable qu'on ouvre aussi à Noël parce que les caisses automatiques, pas de problème. Moi je vais vous dire une chose, d'abord le coût de la concurrence d'Internet, je suis désolée quand c'est pour acheter de la nourriture, si vous achetez de la nourriture sur Internet vous n'allez pas être livré le 25 décembre, il y a des livreurs, il y a encore des êtres humains qui livrent, on ne livre pas encore en drone, ça va peut-être venir mais donc c'est pas vrai, il n'y a pas de livraison le 25 décembre et les drives, parce que vous pouvez aussi commander en ligne et venir au drive chercher là aussi, c'est fermer le drive le 25 décembre. Donc le problème là qui se pose c'est bien le 25 décembre et c'est aussi le travail de nuit parce que là il y a encore des êtres humains qui travaillent derrière dans les hangars pour nous amener la nourriture qui a été commandée sur Internet. Après je vais vous dire au fond... Et sans ces caisses libre-service, ces magasins seraient fermés, alors ça change quoi en fait ? Ils seraient fermés, mais moi je vais vous dire au fond, si les hypermarchés, si le modèle de l'hypermarché et du supermarché s'effondrent face à la concurrence des grandes surfaces virtuelles Internet, au fond ça ne me dérange pas vraiment parce que peut-être qu'effectivement il y a un public pour acheter uniquement via Internet, mais ça va à mon avis ramener un public vers les commerces de proximité parce que ça va faire revivre... Ils sont fermés le 25 et le 1er ? Oui, dans certaines villes moyennes, vous n'avez plus de commerce de centre-ville parce que justement vous avez les deux hypermarchés en périphérie. Si ces deux hypermarchés en périphérie ferment parce qu'il y a la concurrence Internet, ça va revitaliser les commerces. Il y a quand même encore beaucoup d'emplois dans la grande distribution. Et vous savez quoi ? Dans la grande distribution, qu'est-ce qu'on observe ? Regardez Auchan, Leclerc, même Monoprix. Depuis quelques années, ils ont redéveloppé à l'intérieur même du magasin le boucher, le poissonnier, le boulanger. De qualité. De qualité, qui donnent des conseils parce qu'ils savent que les gens ont envie de ce rapport humain. Donc la société Casino qui fait ça, très bien, ils sont dans une logique d'essayer de sauver leur peau. Je pense qu'ils ne sauveront pas leur peau, ils se feront manger par Internet et c'est peut-être par là qu'on arrivera au moins à faire revivre nos petits commerces. Donc après tout, finalement, ce sera un bien si ça fait disparaître les hypermarchés.